Sur internet, c'est vous qui décidez de ce que vous faites, n'est-ce pas ? C'est une question que j'ai trouvée sur votre site, respectmynet.eu et je ne sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air assez plausible, mais la réponse qu'eux donnent, c'est peut-être pas. Alors, qui décide effectivement de ce qu'on fait sur internet et quelles sont les conséquences et que peut-on faire pour réagir à cette situation ? Ces deux messieurs vont nous le dire aujourd'hui. C'est Thomas Leninger qui a combattu la rétention de données en Autriche et a eu beaucoup de succès et qui continue dans la politique du net depuis. Et Christopher Talib, chargé de campagne pour la quadrature du net, l'organisation citoyenne française qui se bat pour les libertés des citoyens sur internet. Et aujourd'hui, ils nous disent, rendez et faites en sorte qu'internet reste neutre de nouveau. Make internet neutral again. Merci tout le monde. Est-ce que le microphone fonctionne ? En effet. Alors, j'aimerais dire quelque chose à propos du titre. Déjà, si les diapositives veulent bien s'afficher... Bon, pour l'instant, pas de diapositives. Ah, voilà. Rendre internet de nouveau neutre. Quand on a décidé de choisir ce titre, c'était avant que Donald Trump ne soit élu président des États-Unis. La majorité de notre discussion sera sur comment faire en sorte qu'internet reste ouvert et neutre et d'appliquer les lois à ce sujet. Mais il faut également que l'on parle de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Nous avons tous les deux travaillé sur la campagne SaveTheInternet.eu. Cet effort en commun de différentes ONG en Europe a commencé il y a trois ans quand la Commission a proposé une loi assez désastreuse sur la neutralité du net qui abandonnait le principe même de la neutralité du net. Et nous avons suivi le processus législatif sur toute la loi et même ensuite sur la partie implémentation réglementaire. Et vous pouvez tous voir sur le site SaveTheInternet.eu, il y a une page d'archives. On peut revenir un petit peu sur cette campagne. Ce qui était unique, c'est qu'il nous a vraiment ouvert toute la partie de la campagne et toutes les lignes de code que nous avons utilisées pour la campagne, les éléments qui ont été utilisés pour contacter vos représentants parlementaires, aussi même les agences de réglementation. Ici, vous pouvez voir le graphe du trafic du site. Donc, à part PeeWeeq, on peut voir les pics de fréquentation du site de la part dans toute l'Europe. Donc, les Pays-Bas, l'Espagne, la communauté Reddit qui ont été très actives, Change.org, NetPolitik.org, Alexander Lehman qui nous a aussi beaucoup aidés. Et également Firefox qui a fait apparaître une petite bannière dans Firefox. Lors des dernières étapes de la campagne. Dans les dernières étapes de cette campagne, nous avons vraiment fait des manifestations dans la rue, à Barcelone, à Riga, à Bonn, à Bruxelles et à Vienne. Nous avons emmené le combat dans la rue. Et c'était vraiment un effort de groupe. Et cette coalition a vraiment grandi et grandi. Et à la fin, nous avions 23 ONG dans différents pays qui nous ont rejoints. Et en fin de compte, nous sommes arrivés à presque un demi-million de soumissions du citoyen au BEREC, ou l'ORES en français, qui est le haut gendarme des communications européens, des télécoms. Et c'est vraiment un nombre historique. Toutes les consultations précédentes des régulateurs en Europe avaient un nombre total de commentaires d'environ une centaine. Et aucun processus n'ont-ils eu autant d'intérêt de la part du public et de l'engagement de la part du public. Et ça a vraiment changé le paysage pour les régulateurs, parce que tout d'un coup, ils se sentaient observés par le public. Avant, ils se cachaient, en gros, derrière des processus et n'avaient pas vraiment besoin d'entrer en contact avec le public. Alors que maintenant, ça a changé. Si vous regardez les soumissions par pays, vous pouvez voir que l'Allemagne a soumis le plus de réponses aux consultations. C'est parce qu'en fait, en Allemagne, ici, le débat a été très poussé et assez nulancé. On voit également que la France et l'Espagne ont aussi contribué beaucoup, et l'Angleterre ont beaucoup contribué à cette campagne. Mais on veut également montrer que des petits pays ont contribué de manière disproportionnée et importante. Et le Danemark, entre autres, et les Pays-Bas ont beaucoup oeuvré et ont vraiment fait un super travail. Et les activistes ont vraiment fait un travail superbe dans ces pays et ont vraiment aidé les gens à s'engager pour l'Androidnet. On a cette loi et on a aussi son implémentation. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'on a pour la neutralité du net en Europe en ce moment ? Ce n'est plus possible de bloquer ou de censurer du trafic pour des raisons commerciales. Donc, ce n'est plus possible d'interdire des transferts de données particuliers dans les conditions d'utilisation. Par contre, ça peut toujours être fait dans le cas de raisons judiciaires. On a un nouveau droit. On peut connecter n'importe quel périphérique à Internet avec notre connexion. On pourrait utiliser notre téléphone pour se connecter à Internet sur notre ordinateur. et aussi sur les services spécialités. 60% du débat dans le Parlement européen était à propos des périphériques spécialisés et qu'est-ce qu'on devait en faire. Pour faire des services spécialisés, il y a eu des recherches pour contourner la neutralité du net. Et en fait, la définition maintenant des services spécialisés ne permet de prendre en compte que des services qui ne pourraient effectivement pas marcher sur Internet ouvert. Cette image que l'on voit, donc, c'est une image qui a été partagée au sujet de Facebook. Voici, c'est une illustration exacte de ce que serait un mauvais service, la mauvaise définition d'un service spécialisé. Donc, il y a une prise spécialisée Facebook qui ne fonctionnerait que pour ce service-là et pas pour autre chose. Si on suit ce chemin-là, on va se retrouver avec le caractère universitaire d'Internet qui nous permet de faire tout ce que l'on veut avec, toutes les idées, toutes les idées et tout, sur un pied d'égalité. Dans ce concept-là, ce serait un service pour Facebook, un service pour chaque chose. Quelque chose qui est encore assez peu clair, c'est le zero rating. Donc, c'est le fait d'accepter, de retirer certains services des comptes de données par mois. Donc, par exemple, si vous avez 2 gigas par mois, certains services ne comptent pas et ne vous retirent pas de données de ces 2 gigas par mois. La nouvelle loi dit que cela doit être géré au cas par cas. C'est assez douteux. On ne sait pas encore ce qui va se passer et comment ça va avancer dans l'avenir. On a deux cas qui sont en cours, dont un en Hongrie, et c'est vraiment un processus qui est en cours. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas choisir de discriminer avec du zero rate. On ne peut pas dire après que vous ayez utilisé tout votre quota et que vous ayez utilisé vos 2 gigas, par exemple, que vous pourriez encore utiliser d'autres services après. Ça, c'est interdit. Mais par exemple, le zero rating en lui-même est encore en cours. La gestion du trafic, ça, c'est les opérations au quotidien d'un réseau. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand il y a de la congestion sur le réseau, il y a trop de trafic et le tuyau n'est pas assez large ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Nous avons un principe qui dit que la gestion du trafic doit être agnostique vis-à-vis du trafic, ne doit pas, par exemple, savoir ce qu'est le trafic en particulier. Mais il peut y avoir des exceptions pour la gestion du trafic basée sur des classes pour la priorité de service. Mais la charge de la preuve, ici, est du côté de l'opérateur, du fondateur d'accès. Mais s'ils veulent gérer le trafic, ils doivent vraiment avoir une justification de pourquoi c'est nécessaire et elle doit être en accord avec la nouvelle loi. On va également garder un oeil sur comment ils gèrent ça. Ils ne sont pas très contents de ça, côté opérateur, mais c'est le texte de la loi. Maintenant, je passe la main à Christopher. Vous m'entendez bien ? En gros, RespectMyNet, c'est un outil top-down qu'on utilise pour la neutralité du net. Ça a été construit pour essayer de voir quel type d'infraction, de violation de la neutralité du net on pouvait trouver. Donc, c'est un outil ancien qui a déjà quelques années. Je l'ai rebooté pour la dernière campagne du BEREC que Thomas vous a raconté. Et en gros, la manière dont on l'utilise de nos jours, c'est pour voir comment les opérateurs, les ISP, les FAI, implémentent la réglementation européenne sur la neutralité du net. Donc, aujourd'hui, on a une loi. Comme Thomas pourrait dire, on a différents concepts qui autorisent des bonnes choses, mais également des mauvaises choses. Comment est-ce que les choses vont être implémentées ? Voilà. Donc, on essaie de crowdsourcer la recherche de violations de la neutralité du net. Donc, vous pouvez entrer, saisir des rapports de violations de neutralité du net dans votre pays ou chez votre opérateur, etc. Et ça peut permettre aussi de crowdsourcer tout un tas de documents documentant la discrimination du net. Et on a un bouton « Moi aussi ». Donc, si vous êtes aussi coupable du même type de discrimination, vous vous demandez si vous êtes seul, si c'est votre connexion. Vous pouvez éventuellement vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, que d'autres personnes ont également ce problème. Mais le crowdsourcing de la plupart des neutralités, des violations de la neutralité du net n'est pas suffisant. Donc, les acteurs font des choses un peu... Ils font des saletés, les opérateurs. En gros, on va utiliser ces données pour réparer ces violations et pour permettre aux gens de se rendre compte, pointer du doigt les coupables et tous les types de violations et permettre de les réparer. Quand le BEREC devra faire un état des lieux des régulations, ce qu'il fera de manière périodique, on aura plein de documents à la main, disant qu'il y a des soucis ici, ici, là. Alors, je passe à la diapo suivante. C'est une énorme documentation dans notre monde de l'activiste où tout va toujours très vite et on essaie très rapidement. On essaie souvent de passer très vite à la chose suivante. C'est très important d'avoir une bonne documentation de ce qui s'est passé par le passé, de pouvoir y revenir, surtout pour suivre la neutralité du net, vu que cette campagne dure maintenant depuis plusieurs années. La deuxième chose qui est intéressante sur ce type d'outils, c'est de permettre, c'est de rendre les régulateurs des télécoms de les tenir pour compte, de vérifier leurs actions. Et donc, ils peuvent voir ce que les compagnies et les entreprises privées font plus ou moins derrière leurs deux. Pour donner un exemple, des opérateurs belges comme Belgiacom ou Proximus ont attendu la publication du rapport sur la neutralité du net pour prendre des décisions. Et quand ils ont vu que le zéro rating était plus ou moins accepté mais serait bloqué au cas par cas, par une décision au cas par cas, ils ont publié et seulement à ce moment-là, ils ont sorti de nouveaux contrats et donc de nouveaux abonnements avec du zéro rating. Donc, par exemple, on a également ça en Allemagne, si je ne me trompe pas, que l'on peut utiliser. On peut utiliser, donc on a des quotas maximum de données sur notre abonnement au portable, le téléphone portable, mais quand on dépasse ce quota, la vitesse est restreinte. Et ça, c'est encore une infraction à la neutralité du net. Et ça, ça devrait être interdit, ça devrait être illégal. Et c'est pour ça qu'on a Respect Manet pour ressentir ça. C'est assez facile à utiliser et ça ne prend pas beaucoup de temps que quand on voit qu'on a des problèmes sur son ordinateur, on peut assez rapidement voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait ce problème sur Respect Manet et voir si c'est aussi quelque chose qu'il y a dans son contrat. Et si, ça ne l'est pas. On peut créer un nouveau problème qu'on a détecté avec un formulaire assez facile, qu'on a essayé d'entendre aussi facile. Ça peut être des cas un peu compliqués. Il peut y avoir beaucoup d'éléments différents. Il peut y avoir des éléments juridiques, des éléments de la régulation de la télécom. Donc, on a essayé de faire en sorte que ce soit aussi simple que possible. Vous pouvez voir, par exemple, il y a le pays, le type d'opérateur, le type de contrat, si c'est un contrat fixe ou un contrat mobile pour une ligne fixe mobile. Ici, vous avez juste le zero rating parce que c'est la discrimination la plus courante. Mais vous aurez aussi la limitation de débit, simplement les limitations basées sur des contrats ou des classes. Et quand vous rentrez ce genre de discrimination sur le site respect.net.eu, derrière, il y a une équipe qui va relire les cas et qui va regarder s'il y a suffisamment d'informations pour utiliser ça comme un vrai cas d'étude. Par exemple, une déclaration comme « Mon Internet est lent », ce n'est pas une bonne déclaration. On ne peut pas beaucoup s'en servir. Et c'est pour ça qu'il y a un espace pour donner le plus possible d'informations. Et une fois que vous avez saisi ça sur le site web, que vous avez mis des informations sans informations en vous identifiant personnellement, respect.net.eu est un outil qui a été en développement continu. On essaie de l'utiliser pour des choses pour lesquelles il n'avait pas été prévu au départ. Et donc maintenant, on le répare. On veut un système de flag ou de signes, de typologie de violation, par exemple. On va développer également des groupes d'administration par langue. parce que bon, je ne parle pas allemand et quand vous avez des retours d'allemand, ce n'est pas facile à comprendre, surtout quand c'est lié à un contrat. Et on veut aussi améliorer la visualisation des cas avec des... On est à la recherche de personnes qui s'y connaissent en base de données, en visualisation de données. Alors, comme tout ce qu'on fabrique, Respect Manet est libre, donc free speech et free beer, comme on dit en anglais. Donc autant libre, gratuit. Alors, si vous aimez les bases de données, n'hésitez pas à venir jouer avec nous parce qu'on cherche des gens pour continuer à faire avancer ça. Il y a pour une fois qu'on fait du travail et on a besoin encore de beaucoup d'aide sur un sujet qui n'implique pas le terrorisme, donc c'est assez rare. Profitez-en et venez. Toutes les informations sont sur le GitLab, donc c'est git.lacourgature.net. Il y a également... Donc vous retrouverez toutes ces informations sur le wiki de l'acourgature ou sur la page de la présentation sur le wiki du CCC. Maintenant, on va passer à la phase suivante qui est donc parler de l'avenir, de ce qu'on va faire pour la suite. Je repasse la main à Thomas. Comment on pourrait se servir de cet outil de Respect.net ? Alors, en ce qui concerne la neutralité du net ainsi que les nouvelles lois sur la régulation d'Internet en Europe, ça n'a pas beaucoup de valeur d'avoir de la vie privée si les données sont entre les mains de quelqu'un d'autre. En fait, ça n'a pas d'intérêt de savoir si on a le droit de bloquer tel ou tel service si l'Internet est contrôlé. Maintenant, notre priorité la plus élevée, c'est de faire en sorte que la neutralité du net soit effectivement active en Europe. Il y a déjà des lois qui sont déjà mises et d'un activisme très important aux États-Unis. Le FF et la CLU ont vraiment choisi les cas dans lesquels ils voulaient aller devant les tribunaux de manière stratégique pour garantir et pour gagner devant les tribunaux. Et donc, nous, on veut appliquer les mêmes stratégies ici et on l'a déjà fait sur un cas. Donc, on a regardé le nombre de violations de la neutralité de la neutralité en Autriche et on a vu exactement ce type de zéro rating qui a été interdit, qui a été appliqué. On voit par exemple sur ce graphe le vieux de la partie violette qui est le diffuseur public et quand on arrive au maximum au quota des données, 2 minutes 30 et là, ça descend à une ligne de manière franche. Et par contre, leur service de télévision interne continue à fonctionner sans interférence. Donc, ça, c'est une discrimination technique classique entre applications qui est clairement interdite. Nous avons soumis un cas, il a eu du succès et ils ont annulé ce genre de restrictions sur tous les nouveaux contrats et ils ont changé le paysage de tous leurs contrats. Parce que ne pouvaient plus, à partir de ce moment-là, donner un avantage compétitif en interne. Ils ont multiplié par 17 la quantité de volume que vous pouvez acheter chez cet opérateur. Et ce n'est pas un cas de nuit qu'on a donc la même chose aux Pays-Bas et on constate que, par exemple, quand un opérateur n'a plus le droit de donner un trafic ou quelque chose de préventiel à un contrat, ils donnent plus de volume à tous leurs abonnés. Bon, comme j'ai dit, le zéro de rating est un des problèmes principaux qu'on a en ce moment et si vous voulez le mettre en chiffre, à peu près 40% de tous les fournisseurs d'accès européens internet font au moins du zéro rate sur une appli. Donc, c'est vraiment un problème endémique qu'on peut trouver pratiquement tous les réseaux, tous les pays. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un truc parce qu'il y a des scénarios assez drastiques qu'on voit. Mark Zuckerberg a annoncé qu'il voulait amener son jardin muré de services limités de base internet.org jusqu'à l'Europe. Il a également annoncé récemment qu'il voulait amener FreeBasic aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, on a des problèmes en perspective. Donald Trump n'est pas vraiment un fan de la neutralité du net, du peu de commentaires qu'on a pu analyser jusqu'ici. Et si vous regardez les trois personnes dans son équipe de transition pour la régulation de la FCC, c'est assez horrible. Jeffrey Eisenach et d'autres personnes sont des lobbyistes hardcore pour les télécoms. Et on peut vraiment se faire une image de qu'est-ce qui va arriver si on lit le journal Beyond Net Neutrality. Il propose basiquement de remplacer toutes les règles de neutralité du net par un concept de processus multi-acteurs. Et on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'un processus multi-acteurs et ça va limiter aux 20 plus gros acteurs de l'industrie. Donc pas de société civile, pas d'ONG, pas de citoyen globalement. Donc en fait, c'est l'industrie qui va faire ses propres règles et qui leur permettront d'établir des règles pour tout ce qu'ils veulent et sans faire avec la FCC et globalement se mettre à la poubelle l'intérêt du net aux Etats-Unis. Mais ce serait également risquer l'avantage compétitif que les Etats-Unis ont à l'heure actuelle parce qu'ils sont vraiment une force de frappe énorme en termes d'innovation des startups. Et là, si seulement, si toutes les startups devaient entrer en partenariat avec les gros monopoles, ça limiterait beaucoup les seules qui pourraient avoir de succès. en Europe, on a une autre proposition dans la suite de ce que Oettinger avait proposé. Il a proposé en septembre de cette année une nouvelle régulation pour le BEREC. Ici, qui est-ce qui sait quel est le BEREC ? Ce qu'est le BEREC ? Oh, plusieurs personnes en fait. Le BEREC et le régulateur européen parapluie, l'agence qui a fait un assez bon travail à différentes occasions. Ils ont une voie de la raison. Ils ont un assez bon modèle pour vraiment incorporer différents avis. Et ce que la commission propose avec cette nouvelle loi, c'est de remplacer l'agence, donc le BEREC, et de la transformer en une agence indépendante juridique qui aurait un contrôle complet sur tous les niveaux, sur tout ce que prouve la commission. Donc, on voit en fait la commission qui s'intéresse à l'intérieur de cette institution pour en avoir un contrôle. Et donc, il serait, en fait, les éléments clés du régulateur seraient choisis depuis une liste qui aura été créée au préalable par la commission. Donc, il faut qu'on suit ce dossier de près qui entre désormais dans le processus législatif européen et si ça passait de manière telle qu'elle est proposée à l'heure actuelle, l'agence en charge de faire respecter les télécoms et la neutralité de Net serait sous le contrôle de la commission qui a montré à plein de reprises qu'elle est sous le contrôle, qu'elle s'entend trop bien avec l'industrie et qu'elle est presque sous le contrôle. Pour toutes ces raisons, il faut que, dans votre expérience quotidienne de l'Internet, quand vous rencontrez des violations, vous les signaliez sur respectmynet.eu ainsi qu'envoyez des e-mails à team à base epicenter.works parce qu'on aimerait vraiment trouver des partenariats dans différents pays et savoir ce qui se passe pour qu'on puisse soumettre des cas aux régulateurs du pays d'OAN. Donc, on peut dire les choses comme ça. Avec ces nouvelles lois sur la neutralité du Net, on a une boîte à outils pour garder l'Internet ouvert et avec respectmynet, on a, insiste, une to-do list de toutes les violations qui est crowdsourcée et qu'on peut gérer. Merci pour votre attention et le dernier mot. Donc, notre organisation a changé de nom. Merci. Merci. Je crois que nous avons un peu de temps pour quelques questions. Donc, s'il vous plaît, approchez-vous des microphones si vous avez des questions et j'appellerai votre numéro. Personne pour l'instant ? Est-ce qu'on a des questions qui viennent d'Internet ? Non, pas de questions ? Vous avez répondu à toutes les questions ouvertes ? Oh, c'était bien. Ah, attendez, une question. Numéro 5, s'il vous plaît. Venez. Bonjour. Ma question, c'est... Bon, je suis un IT guy. Est-ce que vous pensez à automatiser le processus pour remplir ces plaintes ? Je pense à des gens qui prennent un quart d'heure par mois et qui lancent un bot qui va vérifier une cinquantaine de services et voir quels services se comportent bien et lesquels déconnent et générer automatiquement des plaintes vers les sites en question, un truc du style. Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est, est-ce qu'on a prévu d'automatiser l'entrée de données dans Respectmanet ? Oui. Alors, en fait, ça ne couvrirait qu'un certain type d'atteinte à la neutralité du net. Par exemple, je ne pense pas de ce que j'en comprends que ça couvrirait, par exemple, les atteintes qui sont à l'intérieur des contrats, qui sont contractuels, plutôt. Mais ça peut être une idée, pourquoi pas ? Mais si vous allez sur Respectmanet.eu, vous allez trouver une liste d'outils de mesure en ligne à l'heure où je vous parle que vous pouvez utiliser sur votre propre ordinateur pour voir si votre connexion Internet est neutre ou pas. Mais la plupart de ces logiciels est de la bonne valeur, malheureusement. Ils n'ont pas été mis à jour depuis quelques années et on a besoin de davantage de développeurs pour s'engager de manière active dans ces outils logiciels et j'espère que davantage de gens vont s'y mettre parce que la menace aux Etats-Unis est assez réelle et il nous faut des meilleurs logiciels. Le test automatique, on trouve ça chez certains clients BitTorrent par exemple qui envoient leurs données pour faire de la télémétrie. Et on a quelques problèmes de ce style mais bon, ce n'est pas très répandu. Donc la question suivante, micro 3 s'il vous plaît. Oui, alors j'ai une question au sujet de la régulation pour la réforme du BEREC. Est-ce que vous avez prévu de combattre cette réforme ? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste d'entre nous ? Merci de vous intéresser au problème. Nous allons à présent, c'est juste le début de ce dossier. Donc on l'a proposé le 14 septembre 2016 et donc le Parlement et le conseiller ont commencé gentiment à regarder ça et ça fait partie d'un package beaucoup plus gros, le paquet Télécom. Et nous sommes à ce moment même en train de discuter avec les législateurs, les différents partis politiques afin de déterminer quelle est la meilleure stratégie. et si on pense qu'il y a une raison de réellement mener campagne, on le fera. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Merci beaucoup. Micro 3, Micro 4. Merci beaucoup pour ce talk qui était vraiment excellent. pour Save the Internet. Il y avait beaucoup d'ONG et d'organisations nationales qui étaient actives. Et avec ce paquet du BEREC qu'on nous propose, comment pouvons-nous au niveau international aider à supporter les régulateurs nationaux pour qu'ils préservent la neutralité du net ? La meilleure chose à l'heure actuelle, ce serait de parler avec votre ministère du Télécom, ministère de l'Infrastructure, ministère qui est responsable de ce genre de sujet, au Conseil de l'Europe. parce que ce sont ceux qui, ce sont eux qui, en ce moment, sont en train de se faire une opinion dans beaucoup de pays et c'est vraiment une situation qui est encore assez ouverte et ils accueillent l'avis des citoyens. Et bien sûr, eux, ils parlent avec les membres du Parlement européen de leur pays, de votre pays, qui, eux, vont voter sur le sujet. Je ne sais pas si nous avons déjà un rapporteur sur ce sujet, mais nous avons déjà sur le paquet Télécom. Oui, M. Castillo. Donc, on a déjà un rapporteur. Le pire rapporteur qu'on pouvait espérer, c'est celui qu'on a déjà eu pour la neutralité du net, maintenant pour le paquet Télécom. Oui, donc parlez avec vos membres du Parlement européen, vos députés européens. et j'espère que certains pays et leurs régulateurs verront cette façon d'attraper le pouvoir de la Commission pour ce qu'elle est. La Commission n'a pas vraiment le pouvoir d'insérer son pouvoir et sa volonté dans toutes les branches du gouvernement, dans toutes les branches compagnies de télécom, d'être, entre guillemets, de notre côté, de se débarrasser de tous ces trucs, de zéro rating, mais que la neutralité du net pourrait être en fait un bon argument pour le consommateur. Ou est-ce que vous pensez que le seul moyen, c'est le procès ? Les deux, je pense. Le problème avec les opérateurs télécom, c'est qu'on va à l'encontre de leur modèle économique. Le zéro rating peut augmenter leur vente, leur profit et la neutralité du net ne le peut pas, ou en tout cas pas de la façon dont ils le voient. Donc il y a deux choses. D'un côté, il y a la protection des consommateurs et de l'autre côté, il y a les profits privés. Donc je pense qu'on serait très heureux de recevoir tous les arguments, n'importe quel argument que vous auriez, qui relie les deux et qui permet de dire vous protégez les gens mais en même temps vous encouragez le capitalisme et donc ce n'est pas facile d'argumenter les deux mais on accueille ça. Il y a des entreprises qui réalisent qu'en fait la neutralité du net est bonne pour leur business model. Ça crée un marché pour le seul produit qu'ils aient qui est Internet. Mais c'est vraiment une question de est-ce qu'ils comprennent réellement leur propre business model et pour la plupart, ils vont soit cannibaliser les sources de revenus d'autres compagnies qui dépendent de leur réseau au lieu de juste être un tuyau. Mais s'il vous plaît, essayez de les convaincre, on essaye aussi. Et si vous voulez en discuter plus, on sera autour de la T-House de l'Aquariature au tournoi au dernier étage. Vous êtes les bienvenus ici. Merci beaucoup Christophe Thomas. Christophe et Thomas. Christophe 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 Christophe